La session La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 14 décembre 2023, de 16h à 18h, sous la haute autorité de Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Message de Son Excellence M. le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires des conseils interministériels des mardis 5 et 12 décembre 2023. 3. Décision et recommandation des dix conseils. 4. Divers. Au titre de son message, Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya a commencé son message en soulignant la présence exceptionnelle au Conseil des ministres de nos enfants du Britanné militaire, qui ont assisté en fin de partager avec eux le quotidien de l'instant suprême de décision du pouvoir exécutif de la République de Guinée. Après les avoir félicités, encouragés à l'excellence et à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes pour défendre les valeurs de notre patrie, le chef de l'État leur a rappelé que le Conseil des ministres est le lieu où le Président et l'ensemble du gouvernement, à savoir le Premier ministre, chef du gouvernement et les ministres se réunissent chaque semaine pour prendre les décisions qui impactent la vie de nos concitoyens. Par ailleurs, le Président de la République a félicité le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation pour la réussite du lancement du quatrième forum de l'étudiant guinéen. Ensuite, il a porté son message sur quatre points, à savoir la construction du village numérique, en deuxième point les projets d'aménagement et de rénovation du site du voile de la mariée et de réhabilitation de l'hôtel de l'indépendance, en point 3 les travaux de construction du centre d'insertion professionnel ACOZA et en point 4 la mise en place d'un lycée et d'une école d'enseignement supérieur de formation civilo-militaire. S'agissant du premier point, relatif à la construction du village numérique, le Président de la République a demandé les avancées enregistrées. Ce qui reste à faire concrètement, il a instruit le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de tout faire pour s'assurer du respect du délai contractuel et de la qualité des infrastructures pour livrer le village numérique conformément aux engagements contractuels. Quant au deuxième point, relatif au projet d'aménagement, de rénovation du site du voile de la mariée et de réhabilitation de l'hôtel de l'indépendance, le chef de l'État a trouvé que ces projets tardent et a demandé à avoir des éléments clairs concernant leur exécution, notamment les évolutions enregistrées à date et les points de blocage. Aussitôt, il a instruit les ministres concernés de lui faire sans délai un point de situation très clair, très précis, concernant l'hôtel de l'indépendance et le site du voile de la mariée et de prendre toutes les dispositions pour faire avancer ces projets très rapidement. Sur le troisième point, concernant les travaux de construction du centre d'insertion professionnel ACOZA, le président de la République a constaté qu'il y a encore beaucoup de retard dans l'exécution de ces projets, de ces travaux. Il a demandé au premier ministre, chef du gouvernement et au ministre de la Jeunesse et des Sports de tout faire pour que le délai contractuel soit respecté et que le centre soit livré dans le délai convenu, de présenter la situation dans les termes suivants, qu'est-ce qui est fait, quels sont les points de blocage, quelles sont les pistes de solution pour faire avancer ces projets. Sur le quatrième et dernier point de son message, relatif à la mise en place d'un lycée et d'une école d'enseignement supérieure de formation civilo-militaire, le chef de l'État a affirmé que l'éducation doit être le socle du développement de notre pays. Ainsi, il a rappelé que, lors du Conseil des ministres en date du 12 janvier 2023, une instruction très claire a été donnée concernant la mise en place de l'école britannique militaire, lycée et polytechnique. Dans ce cadre, il a demandé aux ministres de l'enseignement préuniversitaire et aux ministres d'État en charge de la Défense nationale de dire où ils en sont dans la mise en application de l'instruction portant sur la création d'un lycée de formation civilo-militaire. La même question a été adressée à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation pour une école d'enseignement supérieure civilo-militaire dans notre pays. Dans tous les cas, le chef de l'État leur a demandé de fournir, d'ici le prochain Conseil des ministres, une proposition concrète de mise en œuvre de cette instruction. Au titre du compte-rendu des sessions ordinaires des conseils interministériels des mardis 5 et 12 décembre 2023, au titre de son message du mardi 5 décembre 2023, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumont, a porté son message sur deux points, à savoir l'élaboration du rapport annuel du gouvernement, l'établissement d'un chronogramme conjoint de travail, de revue et de suivi des projets d'investissement public. S'agissant du premier point, relatif à l'élaboration du rapport annuel du gouvernement, le Premier ministre a demandé au ministre qu'en plus du premier cannevas du rapport d'activité annuel déjà renseigné, il convient de mettre à disposition des données chiffrées sur les réalisations de 2023. À cet effet, le chef du gouvernement a indiqué que l'exercice devra inclure les variations statistiques des taux d'investissement et de réalisation de l'année passée et celle en cours. Quant au deuxième point, relatif à la mise en place d'un chronogramme conjoint de revue et de suivi des projets d'investissement public, le Premier ministre a convié les ministères à une réunion technique organisée à la primature entre l'administration de contrôle des grands projets, ACGP, les services techniques concernés par les projets et la Direction nationale des investissements publics. Avant de terminer, le Premier ministre a instruit au ministre des Mines et de la Géologie de tout mettre en œuvre pour contrôler l'application de l'article 108 du Code minier de la Guinée relatif à la nomination des directeurs généraux et adjoints guinéens dans les sociétés minières en exploitation avant la fin du premier trimestre 2024. Au gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, de veiller à l'application effective des dispositions relatives à la nomination des directeurs généraux et adjoints guinéens dans les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés de microfinance avant la fin du premier trimestre 2024. Au titre de son message du mardi 12 décembre 2023, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a commencé son message en adressant ses félicitations à Mme la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation pour avoir réussi à relancer de la plus belle des manières le Forum de l'étudiant guinéen. Il a fait savoir que la quatrième édition du dit événement a attribué le titre de Dr Honoris Causa au président de la République, chef de l'État, et que ce moment a été de forte communion entre les étudiants et les autorités. Le premier ministre a rappelé le Conseil à continuer à œuvrer pour la qualité et l'excellence dans le système éducatif de formation. Un troisième point, décision et recommandation du Conseil des ministres. Pour la primature, présentation de la situation des subventions et les perspectives pour 2024. Le Conseil a félicité la richesse et la qualité de ce premier travail et a instruit la mise en place d'une commission technique de travail composée des secrétaires généraux, des ministères du Plan et de la Coopération internationale, de l'économie et des finances, du budget, ainsi que le directeur de cabinet de la primature, afin de recevoir les dernières observations des départements ministériels et produire un rapport final de synthèse à l'intention du premier ministre pour la présentation au prochain Conseil des ministres. Pour le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, présentation de la loi portant statut des administrateurs territoriaux. Le Conseil a jugé le projet de loi comme une innovation fondamentale qui s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État et de la rectification institutionnelle. Le Conseil a toutefois instruit à M. le ministre de mettre le projet de loi, proprement dit, à la disposition des membres du gouvernement, pour des observations complémentaires. Au titre des recommandations pour le ministère du Travail et de la Fonction publique, communication relative à la politique nationale de sécurité et santé au travail, le ministre a été instruit de procéder à une seconde lecture en associant les départements en charge de la santé, des mines, de l'emploi, du commerce et le secrétariat général du gouvernement, d'élaborer un tableau synoptique pour ressortir les faiblesses de l'ancien texte ainsi que les innovations contenues dans le nouveau. Au titre des recommandations pour le ministère de la Pêche et de l'économie maritime, communication relative aux impacts des installations et exploitations minières dans les milieux aquatiques, le Conseil a instruit à Mme la ministre de se mettre en rapport avec l'ensemble des départements concernés mine, administration du territoire et de la décentralisation, transport, pour approfondir la réflexion. Les recommandations concernant le ministère du Budget, communication relative à la présentation du projet de loi de finances initiale 2024, plusieurs questions de clarification ont été posées. Le Conseil a soutenu le projet de loi des finances 2024 et a autorisé son inscription au Conseil des ministres ainsi que sa soumission au Conseil national de la transition avec les instructions suivantes. S'assurer de l'alignement du projet de loi des finances sur les priorités du gouvernement à travers les principaux axes retenus, social, économique et politique. Mettre en évidence la traduction dans le projet de loi de finances 2024, les instructions de la lettre de cadrage de M. le Premier ministre. Veiller sur la prise en compte des recommandations issues du débat d'orientation budgétaire du CNT au cours de l'année 2023. Préparer une session du Conseil interministériel pour le mardi prochain sur les recettes administratives et la finalisation des projets d'investissement en cours en 2023. Conakry, le 14 décembre 2023, le Conseil des ministres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada